Le blog numéro 12 Le titre, les amateurs, suite et surtout fin On va pas passer 107 ans là-dessus Alors, il fait suite au blog précédent Qui n'a visiblement pas plu à tout le monde Il y a eu des propos qui ont mal été interprétés Alors, j'ai essayé de faire du second degré de temps en temps Faire des trucs en filigrane Et visiblement, tout le monde n'a pas compris Donc je m'excuse d'avoir été trop subtil Et beaucoup plus sérieusement, je m'excuse auprès des amateurs Qui se sont sentis blessés, humiliés Ou je ne sais quoi d'autre Par rapport à mes propos Ce n'était pas le but de ce blog Bon, ça a été interprété de la sorte Comme il n'y en a pas eu qu'un ou deux Il y en a eu plusieurs Je me dis, j'ai peut-être ma part de responsabilité J'ai revisionné deux, trois fois le blog Bon, je m'ai dit Oui, oui, mais Oui, mais non Mais bon, alors Ne froissons personne Faisons les trucs correctement Zen, zen Je veux dire, ce n'était pas du tout ça Le thème, c'est que je n'ai pas fait le blog numéro 11 Pour me taper 50 ou 60 messages, mails, machin, truc Auquel j'ai pris soin de répondre Là, 100%, 100% J'en ai pas raté un Ou pas beaucoup en tout cas Si je viens de rater Je viens de rater Camille Anglois Qui est le dernier Qui m'envoie un message Coton Donc Donc voilà Il me dit que ce blog Pour notre catégorie est inadmissible Et ne fait que donner une image Négative aux yeux de tous Quand on n'existera plus Tout le monde sera content Et puis voilà Machin Bon, il revient Il revient à d'autres choses Bon, voilà Il me dit que ce blog Porte très mal son titre Il aurait dû s'appeler Dévalorisation des amateurs Les manches à couilles Ou bien ils n'ont pas leur place Sur une piste Et cette catégorie devrait être supprimée Voilà Alors là après Il revient sur un thème Qui est apparu aussi plusieurs fois Nous payons un certain prix élevé Pour pouvoir pratiquer notre passion D'accord Certains ne sont pas très expérimentés Mais pour avoir la licence Il faut avoir le parrainage des entraîneurs Qui détermine si on est apte ou pas Voilà Donc on a quand même de l'expérience Avant de courir Mais c'est dans tous les sports pareil Il y en a des bons ou des moins bons Et c'est pour cela que les courses premium Ont une condition particulière Mais de la dire que nous sommes des dangers publics Avec des chutes à chaque course Je réponds qu'il y a des limites Voilà Moi Camille Langlois Il prêche pour sa paroisse Je veux dire Et puis il a raison Comme tous les amateurs Qui ont pris le soin de m'envoyer un mail Qui ont pris le soin de m'envoyer un mail Plus ou moins sympathique Je ne remets pas en cause Leur sincérité Leur passion Et Leur implication Parce qu'ils s'impliquent Et physiquement Et financièrement Et tout ça Là n'est pas le problème Et c'est Et c'est là où je ne comprends pas Pourquoi les amateurs Se sont Se sont mis A se révolter Par rapport à ça Quel est le problème Pour les amateurs Par rapport à ce que j'ai dit J'ai dit quoi ? J'ai dit que Il y a trop de médiatisation Sur ces courses là D'amateurs Surtout le programme est mal fait Il y a trop de courses PMU Donc Je n'ai pas dit Qu'il y avait trop de courses Pour les amateurs J'ai dit Il y a trop de courses PMU Moi ça ne me dérangerait pas D'avoir Dix fois moins de courses amateurs Et PMU Et d'en avoir Vingt fois plus PMH C'est tout Juste pour le spectacle Pour pas qu'on voit des gens Se ridiculiser à la télé Parce qu'il y a des gens Qui ont l'impression d'être bons Et qui se ridiculisent à la télé Vous allez me dire A chaque fois La réflexion va être facile On l'efface tout de suite celle-là Chez les pros c'est pareil Chez les apprentis c'est pareil On l'efface Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Moi je parle des amateurs là Puisque Je me fais plus ou moins attaquer Par les amateurs Et plus ou moins gentiment Donc Que m'a-t-on reproché ? On m'a reproché de dire Qu'il y avait trop de courses PMU On m'a reproché Qu'est-ce qu'on m'a reproché d'autre ? C'est tout à vrai dire Et qu'on les mettait trop Il y passait trop sur Equidia Et de dire que c'était des dangers Alors Je m'excuse Les courses pour amateurs Jusqu'à preuve du contraire C'est quand même là Où vous avez quand même l'assurance D'avoir un petit spectacle Gratuit quoi Alors L'histoire du clown Que certains n'ont pas compris C'était en référence A des propos Qu'avait tenu Un entraîneur sympathique Il y a quelques mois de cela Qu'avait provoqué également Un pataquès Et un pataquès de quoi ? Je veux dire Mon petit frère est amateur Il a gagné deux courses Mon petit frère en amateur C'est un clown J'ai pas de J'ai pas de honte à lui dire C'est A la fois Affectif Et à la fois A la fois presque réaliste Qu'est-ce que c'est Une course d'amateur ? C'est Une piste Une arène Et puis Les clowns Les drivers Amateurs C'est tout Je veux dire Il n'y a pas de Il n'y a pas de mal d'un Et je vais aller plus loin encore Dans mon raisonnement Je vais vous dire une chose Et ça va peut-être vous choquer Mais c'est pas grave Je vais quand même vous le dire Mon frère à chaque fois Qu'il court En amateur donc Je ne prie pas Parce que je ne suis pas croyant Mais croyez-moi Pendant Le quart d'heure qui court Je n'ai qu'une hantise C'est que mon téléphone il sonne Et qu'on me dise qu'il est tombé Parce qu'il y a un mec qui l'a accroché Ou même que tout seul Il est tombé Ou machin un truc Parce que c'est un amateur Parce que c'est un clown Parce qu'il essaye peut-être De se prouver que Parce qu'il a la passion Parce qu'il a la foi Mais il n'a pas les réflexes D'une personne Qui est habilité A courir en compétition Devant des caméras qui plus est Qu'il le fasse hors caméra Comme c'est le cas en ce moment Bon bah déjà Ça lui évite une petite humiliation S'il fait une connerie Bien qu'il y a quand même Des vidéos sur internet Qui circulent Et puis Et puis moi je vous dis Je tremble Quand je vois mon frère Partir aux courses Il drive 10 courses dans l'année Et bah j'ai peur J'ai peur pour lui J'ai peur que quelqu'un Lui fasse du mal J'ai peur que voilà Alors Si Si mes propos Je le répète une nouvelle fois Ont blessé certains amateurs Croyez moi Ce n'était pas Le but du jeu Voilà Le but du jeu C'est de ne blesser personne Sauf nos dirigeants Qui se foutent de notre gueule Voilà Le reste du temps Moi je m'en moque Et ce qui m'énerve Un petit peu Dans la réflexion des amateurs C'est que je dis Il faut arrêter Des courses PMU amateurs Et là c'est un tollé Ouais tout Qu'est-ce que tu nous fais Mais attendez les gars Vous avez la passion Vous avez la foi Vous avez machin Qu'est-ce que vous en avez à foutre De passer dans la boîte à images Moi je vous propose un deal Je vous propose plus de courses D'amateurs PMU Ou une ou deux dans l'année Allez 10, 5 Maximum 10 Et deux fois plus de courses PMH Vous me répondez quoi Là vous allez Oh ouais mais non machin Alors c'est quoi Qui vous fait bander C'est la caméra C'est la médiatisation Donc on est très loin De ce que devrait être votre passion C'est-à-dire Se donner sans compter Sans regarder Sans machin Sans truc Voilà c'est la seule réflexion Sur laquelle Vous pouviez peut-être intervenir Par rapport au bloc précédent Là il y a des trucs Mais moi j'ai trouvé ça aberrant Alors il y a des gens Qui ont très mal interprété mes propos Est-ce que c'est de là Qu'est parti tout l'amalgame Moi je vous dis Je suis choqué Je suis choqué Que les amateurs Ne fassent pas preuve De lucidité Il n'y a pas de honte Il n'y a aucune honte A se dire Et à ce qu'on dise Que les amateurs Sont des clowns Ou des Ou des comment Ou des amateurs Tout simplement Je veux dire Le terme il n'est pas trop fort C'est comme si moi Je fais trois jongles Machin Je fais du foot Je fais du foot Les seniors Le dimanche matin Et tout ça Et puis il y a un mec Qui me fait Toi le clown Machin Guignol Bah ouais Je suis un clown Je suis un guignol Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Je ne suis pas Ronaldo Si Ronaldo Il vient devant moi Je suis ridicule Alors nous les mecs J'ai l'impression Que chez les amateurs Non On n'a pas le droit De dire ça Non non Les mecs Ils courent PMU Ils ont les petits gants blancs Et machin C'est fini On n'a le droit De rien dire Ce sont Limite des professionnels Des machins Alors après on a voulu M'emmener dans un débat Et les vrais professionnels Amateurs Et les faux professionnels Amateurs Je m'en fous Je m'en fous C'est une nouvelle fois La raison pour laquelle Je ne veux surtout pas Entendre parler De ces courses D'amateurs A la télé Voilà Parce que Vous êtes tous au courant Qu'il y a des faux amateurs Et des vrais amateurs Il n'y a qu'à la SECF Où on se voile la face Par rapport à ça Donc voilà Pour moi Le débat Il est clos Il n'a même quasiment Jamais été ouvert Puisque Dans mon esprit Il est clair et net Que des amateurs Resteront des amateurs Et que des professionnels Resteront des professionnels Et des apprentis Des apprentis Ce que je dis Dans mon blog précédent C'est qu'il est inadmissible Je dis bien le mot Il n'est pas trop fort pour moi Il est inadmissible Qu'on mette une course Pour amateurs Entre le prix de Bretagne Et le pic 5 Un samedi après-midi A Vincennes Pourquoi ? Parce que Sur les enjeux Ça a un impact énorme Et ça Nos dirigeants Ils vont vouloir Vous l'expliquer par A plus B Ils vont encore Une nouvelle fois Vous balader Ils vont se foutre de votre gueule Ils vont faire croire C'est ça le danger C'est qu'ils font croire Par exemple aux amateurs Qu'ils sont indispensables Qu'ils génèrent du jeu Que machin Que truc Mais On aurait mis une course De sauterelle Après le prix de Bretagne On aurait fait exactement Le même chiffre d'affaires C'est ça que vous comprenez pas C'est ça que vous comprenez Vous auriez mis une course A Valparaiso Il y aurait eu exactement Le même chiffre d'affaires Par contre On aurait mis une belle course De trotteur à Vincennes Des bons vieux chevaux Des machins Des trucs Course avec 14 partants Puisqu'il en faut Que tous les jeux soient activés Et bien à ce moment là On aurait peut-être fait Un plus 30% Par rapport à ce qui a été fait C'est la seule chose Que je voulais vous dire Après le reste Vous le prenez mal J'en suis désolé Vous le prenez bien Je suis content Qu'il y ait des gens Qui me comprennent Le reste Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je ne vais pas perdre ma vie A répondre à des gens Qui D'une part Qui s'en inventent des vies Parce qu'il y a des mecs Qui a mis une angloie Je n'ai rien contre lui Il n'a pas dû écouter mon blog Ce n'est pas possible Ou alors il l'a mal écouté Quand il me répond Tout ce qu'il me répond Moi je n'ai pas de Je ne peux pas dire Que je ne respecte pas Les amateurs Je l'ai dit 100 fois Ils font leur passion Ça leur coûte Quand ils sont obligés D'aller monter un cheval Driver un cheval À port-bail À machin Un truc Il faut qu'ils mettent De l'essence dans la bagnole De temps en temps C'est même eux Qui amènent les chevaux Et tout ça Et ils courent pour 0 euro Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit De dire que ces gens-là Sont des cons Des machins Non Ils font leur passion Ça leur coûte Machin Mais Que ces gens-là Vivent de leur passion Et qu'on ne les télévise pas C'est un affront Que l'on fait Par rapport Aux jeunes apprentis Pour moi C'est un affront Qu'on fait aux apprentis On ne met pas en valeur Les apprentis Qui sont l'avenir De ce métier-là On préfère mettre en valeur Des amateurs Et en plus Il y en a quelques-uns Ils n'ont pas besoin d'oseille Dans les amateurs Ils gagnent très bien leur vie C'est leur petit kiff Ils vont passer sur Echidia Et tout ça Tous les mardis soir On sait qu'ils ont une tribune Qui leur est ouverte Moi je suis contre ça Voilà C'est tout Je pense que Ça serait plus intelligent De mettre tous les mardis soir Une course pour apprentis Comme ça on saurait Que tous les mardis soir On a peut-être un futur basire Qui se cache dans un peloton Là dans les amateurs Il n'y a rien qui se cache dans un peloton On sait tout de suite Que dans les amateurs Il y en a 10 qui dominent le sujet Et il y a tous les autres On les regarde Et il y en a même qui Ne me dites pas Que ça ne vous a jamais arrivé On tourne la tête Tellement on a honte pour eux Dans certaines occasions Vrai ou faux ? Donc voilà Si on peut leur éviter Cette humiliation Alors je sais bien Que ça les fait bander Passer à la télé Machin truc C'est le problème C'est le problème du siècle La télé La caméra et tout ça Je ne vais pas m'en plaindre Puisque j'en vis Mais enfin C'est comme si Là l'exemple Va en faire bondir Plus d'un Mais tant mieux Tant mieux que ça vous fasse bondir C'est comme si demain Vous me disiez que Nabila C'était une grande actrice Vous voyez Elle sort de la télé-réalité Les amateurs C'est de la télé-réalité Ben Nabila Ce n'est pas une grande actrice Vous ne la mettez pas À côté de Cameron Diaz Et ben c'est pareil Pour les courses d'amateurs Voilà Est-ce que ça vous va Comme exemple ? C'est tout Je veux juste vous expliquer ça Maintenant Le message de mon blog précédent Ce coup-là Je vais être très très clair Parce que je crois Que ça ne l'a pas été En tout cas pas aux yeux de tous La moitié Pas tous Le message que je veux lancer Par rapport A ce que je voulais dire La dernière fois C'est tout simplement Que nos dirigeants Se foutent de notre gueule En plaçant des courses Au mauvais endroit A la mauvaise heure Avec des mauvais supports d'enjeux Et tout ça Contribue à la chute vertigineuse Que nous connaissons aujourd'hui Et que ces gens-là N'y connaissent strictement rien Au jeu Aux courses Et qu'ils nous précipitent Dans le trou C'est tout Alors maintenant Libre à vous De penser ce que vous avez envie De penser par rapport à tout ça Les amateurs Vous pouvez y revenir Vous pouvez m'en remettre Une tartine Allez-y Ça ne m'empêchera pas de dormir Voilà Ça me fait chier Parce que Parce que je n'ai pas besoin De me fâcher avec la terre entière Déjà Pour bien vivre Je pensais que les amateurs Ataient assez lucides Pour comprendre Que ce n'était que des amateurs Voilà Non Et eux Ils veulent être des amateurs superstars Une nouvelle fois Donnez-leur Mais donnez-leur 100 courses de plus Aux amateurs Dans l'année PMH Pas PMU C'est tout Voilà Mettons en valeur L'avenir Mettons en valeur Des bons poulains Mettons en valeur Des bonnes choses comme ça Et je vais pousser le vice Encore plus loin Les courses d'amateurs Ont peut-être légitimé Les courses de merde Qu'on se tape aujourd'hui A l'étranger Parce que Au PMU Attention Ils ne sont pas cons Ils ont vu Qu'il y avait quand même Des enjeux Sur les courses d'amateurs Quand on les a lancées Les premières On s'est peut-être dit Putain Si ça se trouve Ça ne va pas marcher Ils ont vu que ça marchait Dans la tête des dirigeants Ils se disent Mais en fait Finalement Les mecs Ils jouent sur des numéros Ils ne jouent même pas Que ce soit Bazir Poré Ou machin Ils n'en ont rien à foutre Ils jouent des numéros Donc résultat des courses Ceux qui pensent Que les amateurs Sont des superstars Et machin Et truc Vous mettez le doigt dans l'oeil Et peut-être que vous avez ouvert Indirectement La porte A ces fameuses réunions pourries Qu'on a en Afrique du Sud Au Brésil Au Chili Et je ne sais pas où Donc Voilà le fond de ma réflexion Par rapport aux courses d'amateurs Moi je clôt la parenthèse Si vous voulez me remettre une tartine Sur Facebook Par mail Par machin Par truc Allez-y Je lis Je lis tout Je lis vraiment tout Je ne suis pas sûr de tout répondre Ce coup-là Mais je lis tout Et pour en revenir à nos dirigeants Je vous le dis Je vous le répète Quelles compétences ont-ils Pour choisir une course support du quintet Ils n'ont aucune compétence Quelles compétences ont-ils Pour choisir une course support du pic 5 Ils n'en ont aucune Quelles compétences ont-ils Pour savoir à quelle heure Il faut placer à telle et telle course Ils n'en ont aucune Je ne dis pas que je les ai Ces compétences Je le dis juste Il y a juste besoin d'ouvrir ses yeux Pour comprendre le système C'est tout Il n'y a pas besoin de s'appeler Il n'y a pas besoin de s'appeler Dieu Pour comprendre Que si vous mettez une belle course Juste après le prix de Bretagne Vous allez faire du chiffre d'affaires Et que si vous mettez une course pour amateurs Vous précipitez le trou Regardez les chiffres Ils parlent d'eux-mêmes Et une nouvelle fois On va vouloir vous faire comprendre Je suis sûr que Pascal Boué Va réagir comme ça Il va me dire Samedi Le meilleur chiffre d'affaires Excepté le quintet et le pic 5 A été réalisé dans la course pour amateurs La fameuse course pour amateurs Qui est située entre le Bretagne Et le pic 5 Et je vous le dis, je vous le répète Son argument ne tient pas la route C'est l'emplacement Qui fait que la course a bien marché Vous auriez mis une belle course A ce moment-là Sitôt le prix de Bretagne Vous auriez fait beaucoup plus Au moins 30% de plus Que ce qui a été réalisé ce samedi Donc on se mord la queue Et nos dirigeants sont en train de continuer De se foutre de notre gueule Et le débat que vous avez animé Sur internet Et par d'autres leviers Est complètement ridicule Et je ne voulais pas du tout En venir là Ce n'était pas le but du jeu Le but du jeu c'était de vous dire Qu'on se faisait balader Et les courses pour amateurs Étaient un prétexte comme un autre Je vous le redis Alors qu'est-ce que j'ai vu là Dans le blog précédent Je vous avais dit De temps en temps On a des belles courses à Vincennes Et on nous envoie un pic 5 De merde en province Avec des courses de boudin Et bien vous pouvez croire Que les joueurs sont que des cons Et bien les joueurs Ils regardent Ils s'intéressent Il y a des chevaux qui leur parlent Et d'autres qui ne leur parlent pas Et croyez-moi Pour les courses pour amateurs C'est exactement pareil Leur mettre tous les soirs Des courses pour amateurs Vous avez encore la chance De courir des amateurs Je parle Vous avez encore la chance De courir des bons chevaux Qui permettent au joueur De ne pas être complètement perdu Mais quand vous mettez Un bon cheval Drivé par un amateur Inexpérimenté Que personne ne connait Et dont il n'y a aucune Statistique sérieuse Qui est faite Par rapport à ça Dans la communication Et bien ça fait Que le joueur il est trompé Et au bout d'un moment Le mec il en a marre De jouer ses courses Tout simplement C'est tout Alors Les amateurs Faites-moi ce plaisir J'ai même pas de plaisir A demander Je veux juste Que vous compreniez Que je n'ai rien contre vous Je me moque complètement Que vous viviez De votre passion Que ça vous coûte Que ça vous machin J'ai l'exemple à la maison Je sais ce que c'est Un amateur Je l'ai à la maison Je ne peux pas vous dire Mieux Il n'y a pas grand monde Qui va m'apprendre Ce que c'est Je le vis toute l'année Donc je suis bien placé Pour savoir ce qui se passe Voilà C'est tout Le reste Peace and love Peace and love Et revenons-en A ces dirigeants Parce que En ce moment Pendant qu'on est en train De se friter Ils y échappent Donc Ils se sont glorifiés J'ai vu là Dans le turf Qu'ils ont fait Les chiffres d'affaires Ils étaient en progression Plus 0,7 Et machin Et truc Cette année Pourquoi Sur la réunion de samedi Pourquoi Plus 0,7 Ou plus 2 Je ne sais même pas combien Pourquoi Tout simplement Parce que Cette année Le quintet Était dans le prix de Bretagne Et non pas dans le prix De je ne sais pas quoi Qui était d'ailleurs Une belle course aussi Comme l'année passée Donc ça a boosté les enjeux La preuve Une nouvelle fois Contrairement à ce que Beaucoup Ont voulu vous faire croire Que les gens Les turfistes Jouent plus Sur les belles courses Que sur les courses de merde Voilà Est-ce que j'ai été clair Voilà Et c'est la preuve Vous avez la preuve Par les chiffres Samedi Qu'avec la même réunion A savoir 2 courses d'amateurs Un prix de Bretagne Et machin Mais un prix de Bretagne Cette fois-ci Support du quintet plus On arrive A stabiliser les chiffres C'est la preuve Que tout a une importance Et que nos dirigeants Pour le moment N'arrivent pas à comprendre Le degré d'importance De leur décision Et c'est là-dessus Que je voulais Et que vous n'êtes pas venus Sur les 69 messages Que j'ai eus Il y en a deux Qui ont compris Exactement où je voulais en venir Il n'y en a que deux Donc je me dis J'ai du mal m'exprimer Dans le bloc précédent Donc je vous le dis Je vous le répète Actuellement Les courses d'amateurs Elles bouffent Du chiffre d'affaires Du PMU Mais pas que Il y a le choix De certaines courses Qui nous sabotent On s'auto-sabote Et nos dirigeants Il est temps Qu'ils se sortent Les doigts du cul Pour nous sortir de là Voilà Et les petites personnes Qui sont au programme Que ce soit Le programme des horaires Mais également Les programmes des courses Il est temps Qu'ils se remettent au travail Et qu'ils nous refassent Quelque chose de propre Parce qu'il faut dépoussiérer Tout ça C'est en train de nous coûter Et ça nous coûte très cher Et quand on fait du moins 20% Sur des réunions Il faut absolument réagir Il faut être réactif Et c'est le mal De ce milieu Et un petit peu de la France C'est qu'on n'est pas réactif Il va falloir attendre 10 ans Pour qu'on réagisse Donc moi je vous le dis Je vous le répète Voilà Nos dirigeants Faites quelque chose pour nous Pascal Boé Au lieu de bientôt Vous en prendre à A2Turf Parce que je sais que ça va venir Vous allez venir me chauffer C'est obligé Que vous n'allez pas laisser passer ça C'est un affront Que j'ai fait aux amateurs Donc au lieu de vous attarder là-dessus Au lieu de vous frapper Sur A2Turf Frapper sur Celui qui s'occupe des programmes Et celui qui s'occupe des horaires des courses Voilà Moi j'ai les noms Vous les avez aussi Donc faites-vous plaisir C'est vers ces personnes-là Qu'il faut se tourner C'est eux qui détiennent la clé Du maintien d'un pourcentage correct des courses Voilà C'est tout Le reste Ce n'est que de la littérature Et des engueulats de garçons de café Ça n'a ni que ni tête Ça n'a ni que ni tête Voilà C'est la fin de ma réflexion Est-ce que j'ai été assez clair ? Je l'espère cette fois-ci J'espère que vous avez enfin compris Où je voulais en venir J'espère aussi que vous avez compris Que je me sens plus ou moins impliqué Dans les courses d'amateurs Par le biais de mon petit frère Et je voulais une nouvelle fois Je le fais sans aucun problème Je présente mes excuses aux amateurs Que j'ai pu blesser Par rapport à des propos Qui ont été mal interprétés Ou peut-être mal prononcés Franchement Je vous le dis Je le répète Je me suis revisionné Je ne peux pas dire que ce soit des maladresses Ce sont des subtilités Alors peut-être qu'elles n'appartiennent qu'à moi-même Ces subtilités Peut-être que je suis le seul à les comprendre Voilà Donc une nouvelle fois Excusez-moi Faites nous rêver Faites nous machin Bon Non je ne peux pas vous quitter là-dessus Je ne peux pas vous quitter là-dessus Mais vous imaginez un peu Ça m'ennuie de ne pas être en accord avec moi-même Sur cette vidéo Sur la fin de la vidéo Vous imaginez si TF1 Tous les mardis soirs Enfin tous les Allez dimanche matin il y a téléfoot Mais avant téléfoot Si avant téléfoot De 9h à 10h Vous aviez un match de Un match de division d'honneur Et tout ça Mais est-ce que vous vous passionneriez pour les courses Pour le foot Est-ce que vous vous regarderiez ce match Où vous auriez Quatre mecs qui ne courent pas Un autre qui ne peut pas faire de contrôle Et bien les courses C'est exactement pareil C'est Voilà Il ne faut pas Moi j'ai fait un reportage sur les amateurs Je n'en ai pas fait deux J'en ai fait qu'un C'était une catastrophe Une véritable catastrophe Au niveau des audiences Je n'ai pas fait pire Donc c'est quand même la preuve Qu'il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça Et pourtant c'était un championnat d'Europe Ou du monde Ou je ne sais pas quoi Pascal Brouet avait pris la parole Donc voilà C'est chiffre catastrophique Je le dis Je le répète catastrophique J'ai un célèbre Driver amateur Qui est venu un petit peu mal pagué En message Je comprends sa réaction Peut-être Je le dis J'ai peut-être été maladroit Je n'ai pas de honte à dire Que je n'ai pas été maladroit Peut-être La preuve C'est que ça a fait réagir des gens Mais Il est venu me dire Ouais machin Alors tu tapes sur la gueule des amateurs Et nous on est heureux Et nous on vit notre passion On est les sans-dents Les machins Bon ouais Alors il se place en victime Il fait ce qu'il veut Ça m'est égal Et après il me dit Ouais bah toi machin Qu'est-ce que tu as fait pour les apprentis ? Mais C'est ce que je lui ai répondu gentiment Moi A deux turf On se veut plutôt élitiste Dans la catégorisation des faits Regardez C'est pas moi qui l'ai fait les chiffres Regardez quand Ekidia passe une vidéo sur internet D'un prix de série pourri Dont tout le monde se bat les noix Ils font 20 vues 10 vues 4 vues 3 vues Tout le monde s'en fout S'ils mettent le prix de Bretagne Il y a 4000 vues Et ouais Il faut être logique avec soi-même Alors après Il me fait la réflexion Qu'est-ce que tu fais pour les apprentis toi ? Et moi pour les apprentis J'ai essayé de mettre en valeur Le petit jubelot la dernière fois Il a gagné une belle course Ça m'a paru J'étais sur le champ de course J'ai dit allez Même si c'est pas un groupe C'est une belle course C'est des bons chevaux C'est une bonne catégorie Ça peut intéresser 2-3 personnes Ça a pas trop mal marché On peut dire que ça a cartonné Ça a pas trop mal marché Tant mieux pour moi Moi je prends un risque Parce que ça me coûte Mine de rien de faire des vidéos C'est pas comme Ekidia Où ils te chient de la vidéo Et ça leur coûte zéro Enfin si ça leur coûte C'est votre oseille À vous les joueurs Et les professionnels Qui sont en train de partir en fumée Pour des conneries de temps en temps Moi ça me coûte Quand je fais une vidéo Et tout ça Ça me coûte Alors si je fais une vidéo Qui marche pas Ça me coûte de l'oseille Donc j'ai pas intérêt à me tromper J'ai fait mes tests J'ai regardé ce qui marchait Ce qui marchait pas Les amateurs Ça marche pas Je vais pas insister Je vais pas refaire une course Sur la coupe Et machin et truc Je sais que ça va être Une banane intégrale Donc voilà C'est tout Il y a un désintérêt du public Par rapport à ça Alors que vos amis Que les entraîneurs Et machin Ils vous en parlent Pendant 4 jours 5 jours Tant mieux Ça fait votre émulation Si c'est C'est votre kiff Machin Mais une nouvelle fois Pour moi c'est la preuve Que ça n'a pas de raison D'être médiatisé Et je reviens encore A ce fameux driver Qui me dit Mais qu'est-ce que t'as fait Pour les apprentis Je signale quand même Que l'année dernière J'étais le seul A mettre en valeur Le challenge de Marole Ambrie Avec les apprentis Je n'ai pas vu De caméra d'Equidia Paris Turf était là Parce que Jean-François Meillère Que j'ai flatté déjà Dans l'autre blog Mais que je vais reflatter Une deuxième fois Parce que A mes yeux C'est quelqu'un Qui est quand même Assez pur Dans sa démarche C'est lui qui a créé Le challenge de Marole Ambrie Pendant le meeting d'hiver Il est soutenu par qui Par quoi On a vu On a vu des gens d'Equidia Qui sont venus animer Une année Le challenge Et puis ils ont vu Qu'il n'y avait pas de caméra Qu'il n'y avait pas de machin Donc ils se sont cassés en courant C'était pas casqué Il n'y avait pas de caméra Ils se sont barrés Ils se sont dit Oh là 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 Ça c'est pas Non Voilà Moi j'y vais J'ai envie de mettre en valeur La jeunesse Eux me paraissent plus intéressants Que les amateurs Puisque je le dis Je le répète Ce sont l'avenir des courses Alors on l'a fait Sous forme humoristique Parce que Parce que sinon Il n'y a pas de matière Si on ne fait pas C'est des jeunes Qui ne sont pas habitués À la caméra Qui ont parfois du mal À s'exprimer Et ça se comprend Ils sont stressés Ils ont peur qu'on se moque d'eux Parce que Maintenant les réseaux sociaux Les machins Les trucs Donc J'ai essayé de faire un truc À ma mesure Moi pour moi ça a marché Mes scores sont très bons Donc Cette année Il y a quand même 9 chances sur 10 Que je retourne à Marolle Essayer de faire un truc À peu près sympathique Ça n'aurait pas marché Je vous le dis Très honnêtement Je n'y serais pas retourné Voilà C'est tout Donc A partir de là Chacun voit midi à sa porte Je ne voulais pas terminer Sur Une note Je ne voulais pas terminer Sur quelque chose Qui est en contradiction Avec moi-même Je ne suis pas en contradiction Avec moi-même C'est un truc Qui m'insupporte Plus qu'autre chose Et ça par contre Ça m'empêcherait de dormir Je n'ai pas envie De traiter les courses d'amateurs Parce qu'elles n'ont pas d'audience Je le dis Je le répète Et je le redis encore une fois C'est une phrase Les courses pour amateurs PMU Elles n'ont pas lieu d'être En tout cas pas autant Elles mériteraient Comme à Cagnes-sur-Mer Regardez Cagnes-sur-Mer Est-ce qu'elles le vivent mal Les gonzesses Les Morgane Levexier Virginie Boudier-Cormier Sophie Blanchetier Elles s'en battent les noix Elles vivent leur passion à fond Elles gagnent 30, 40 Je ne sais pas combien de courses Elles gagnent dans une année Elles courent en PMH non-stop Elles s'éclatent Vous avez des Comment les jockeys Guillaume Macer Christophe Pieux Ils vont courir 3-4 fois dans l'année Chaillé-chaillé 3-4 fois dans l'année Les courses C'est PMH Et ils s'éclatent les mecs Pour moi Les courses d'amateurs Ne méritent pas mieux C'est tout Ce n'est que mon humble avis Et si je n'ai pas le droit De dire ce que je pense Sous prétexte que Je suis quelqu'un Qui peut de temps en temps Être de votre côté Chahuter un peu les dirigeants Et tout ça Alors quoi ? Non Je ne suis pas là Que pour aller dans le sens du vent Non Je vous dis Les amateurs PMU Beaucoup moins PMH Beaucoup plus Ça ne me dérange pas Est-ce que le message est clair maintenant ? Je me suis répété Je suis désolé Mais je tenais tellement à préciser les choses Parce que j'ai été agacé De lire Plusieurs réflexions Qui finalement Ne sont pas les propos que j'ai tenus Ou alors C'est une interprétation des propos que j'ai tenus Et C'est quand même agaçant Et dans un sens Au jour d'aujourd'hui Là Au moment où je vous parle Je commence à comprendre les dirigeants Qui ne veulent pas parler Avec d'autres personnes Parce que En parlant Là vous voyez Je me suis mouillé dans le blog précédent Paf Et il y a des gens Je me demande même S'il y a des gens Qui ont regardé le blog Avant d'écrire des choses Comme ils ont pu m'en envoyer Je ne dis pas Qu'on est d'une intelligence supérieure Il y avait des subtilités dans ce blog Elles n'ont pas été comprises par tous Je m'en excuse Je ferai moins preuve de subtilité Quand je suis trop brut de décoffrage On me le reproche Quand je suis trop subtil On ne comprend pas Alors Ouais Promis Les prochains On remet Je vais prendre une expression Qui va plaire A mes amis marciais Qui traversent une drôle de période En ce moment J'irai droit au but Voilà J'irai vraiment droit au but Est-ce que ça vous va ? Et même si ça ne vous va pas De toute façon C'est mon dernier mot Jean-Pierre Donc voilà Ne nous fâchons pas pour rien On est là Avant toute autre chose Pour parler de course Pour parler de ce qui va Et ce qui ne va pas Et puis au passage C'est également le but d'un blog C'est de donner son avis personnel Moi je veux bien dénoncer certaines choses Comme je vais vous en dénoncer Dans les jours à venir Par rapport à ce qui se passe Avec Génie Course Mais Si de temps en temps Je ne peux pas apporter Ma petite touche personnelle Parce que les mecs à chaque fois Ils disent Pourquoi tu ne donnes pas Combien de messages Allez sans exagérer Au moins 100-150 messages Depuis Depuis 2-3 mois Pourquoi tu Toi qui es si fort Donne des solutions Machin Je n'ai jamais donné de solution Aux dirigeants Parce que je pense Qu'ils ne méritent pas Qu'on leur donne des pistes De réflexion Ils sont assez chèrement payés Pour en avoir Là ce que Malheureusement Je leur en donne Des pistes de réflexion Je leur dis De bien choisir Leurs courses De bien choisir Les horaires De revoir Certaines catégories De moins médiatiser Certaines Et de plus médiatiser D'autres Mais Ce n'est pas Yann Ayoun De dire ça S'il y avait un vrai patron Au cours Ce sera lui De comprendre Tout ça Et même si ça peut faire Mal au coeur Et à l'ego De certains amateurs Ce que je peux comprendre Parce que je serais un amateur Je serais vexé Qu'un mec me dise Mais il faut arrêter De faire des courses PMU Faut moins Qu'on les voit à la télé Machin Je serais dégoûté Je dirais putain Attends je fais le truc Des amateurs Moi je suis content De passer sur Equidia Le soir quand je rentre Et tout J'ai les copains Qui m'appellent J'ai vu ta course Machin truc Ouais mais Quand tout va bien Ce n'est pas un problème Quand vous faites Du plus 5% Comme je vous l'ai dit Ce n'est pas un problème Quand vous faites Du moins 20 Moins 30% Il faut prendre Des mesures radicales Qui ne vont pas plaire A tout le monde Mais qui seront courageuses Et pour le moment Le courage Fuit nos dirigeants Voilà Et je ne dis pas Que je suis plus courageux Qu'un autre J'affirme mon opinion Et Et je me prends Une volée Dans la foulée Mais attention Tout le monde N'est pas en contradiction Avec moi Il y en a 50-50 Il y a sur les 69 mecs Qui ont répondu Il y en a 45-30 qui ne sont pas d'accord Et 30 qui sont d'accord Et 9 qui ne se prononcent pas Qui sont là pour déconner Comme moi d'ailleurs Donc Donc voilà Remettons les choses A leur place Et puis Tout ira bien Dans ce petit monde Des courses Une chose qui est sûre Il faut agir Vite Je vous l'ai déjà dit Dans les blogs précédents Vous avez un an et demi Pour vous réveiller Ça ne se fera pas Sans douleur Ça ne se fera pas Sans changements radicaux Et si déjà Rien qu'à l'histoire Des courses amateurs J'en vois quelques-uns S'offusquer Et s'offenser Alors là Ça va être à feu et à sang Vincennes Dans pas longtemps Qu'est-ce que je peux vous souhaiter A tous ? Aux amateurs Je vous souhaite Plein de gagnants Jusqu'à la fin de l'année Ça ne va pas être facile Parce que En plein meeting d'hiver Ce n'est pas trop la période Où les amateurs brillent C'est plutôt l'été Je vous souhaite Plein de bonheur Je vous souhaite D'acheter des bons chevaux De courir régulièrement Et puis voilà Qu'est-ce que Je peux souhaiter d'autre ? Je peux souhaiter Que ce blog-là Marche aussi bien Que le précédent Mais ce n'est pas gagné d'avance Parce que Le précédent Il était plus subtil Et la subtilité Parfois Ça n'a pas que du bon Je vous laisse méditer là-dessus On se retrouve Pour le blog 13 Avec qui ? Avec quoi ? Mystère et boule de gomme Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501